Oui, oui, bien sûr. D'abord parce que Michel y a fait allusion rapidement en introduction. Mais n'en déplaise à M. Escaron qui veut que rien ne soit politisé. J'espère quand même que le devenir des différents services publics, fonctions publiques et les conditions de travail des agents, c'est quand même quelque chose qui nous importe beaucoup. Et que dans ce cadre-là, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'être immodeste, mais je pense que ce que je veux dire là est partagé par, alors que je parle au nom du groupe humain, partagé par une grande majorité des gens qui sont dans l'hémicycle ce matin ou ce midi. La loi, telle qu'elle est proposée, elle ne nous convient absolument pas. J'ai lu dans la presse qu'il y avait déjà des gens qui avaient déclaré, ils ont bien eu raison que c'était un contre-sens historique. Évidemment, puisque cette loi, elle va à l'encontre de ce qu'on appelle les conquêtes sociales. Mais je rappelle quand même, parce que là, tous ceux qui sont autour, qui sont dans la salle, savent que le point d'indice, il est gelé depuis plus de dix ans. Et que donc, les capacités qu'ont eues l'ensemble des collectivités, nos communes, mais ici, ta communauté, à discuter avec les agents pour essayer de trouver des conditions qui permettent d'eux y revenir dessus, c'est quand même fort de café, de mon point de vue. Et en plus, on a l'impression par cette loi qu'en fait, on fait passer nos agents comme étant des gens qui ne travaillent pas assez. Donc moi, j'appellerais ça, enfin nous appellerons ça, une loi régressive. Et dans ce cadre-là, moi, je suis un peu inquiet, parce que dans cinq mois, je crois qu'on va avoir désigné notre président de la République. Et même si moi, je ne fais pas partie des instituts de sondage, il me semble que dans l'air du temps, le paradigme libéral a l'air de vouloir s'imposer. Alors j'espère que les instituts se trompent. Il n'empêche qu'on est dans cette situation-là. Et donc quand tout à l'heure, amicalement, Michel Véret disait « On a l'impression d'assister au démantèlement », moi, je ne dirais pas amicalement du tout, on assiste à ça. Et ce qui me rend le plus... On ne va pas dire hargneux, parce qu'après, Jean-Paul disait qu'il ne fallait pas être hargneux. Ce qui me rend le plus amer, on va dire, c'est qu'en fait, j'ai lu dans la presse que Mme Chalas disait « Non, 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 cette loi régressive, on ne l'a pas fait passer pendant l'été. » Parce qu'en fait, c'était en mai 2019 que le débat a eu lieu d'abord. Moi, je dirais qu'à la limite, mai 2019, si je ne m'abuse, ça fait donc deux ans et demi. Et donc, depuis deux ans et demi, on a le droit, même si moi, j'étais défavorable à l'idée de penser qu'il y aurait besoin d'aller transformer la fonction publique comme c'est proposé dans cette loi. Mais en deux ans et demi, on a le droit de regarder ce qui s'est passé dans notre pays. Absolument, tout le monde, tout le monde, y compris ceux qui sont totalement opposés à ma manière de voir les choses, ont flatté les fonctions publiques d'État. On dit « Heureusement que la fonction publique hospitalière s'est mobilisée. » J'ai entendu, pas plus tard que mercredi soir, le président dire à tout le monde « Heureusement, on a senti que tout le monde se serrait les coudes. » D'accord ? Et dans nos communes, à la métropole, la fonction publique territoriale s'est mobilisée, a serré les coudes, a répondu aux aspirations des citoyens. Donc moi, mon truc, c'est de dire « Mais comment se fait-il que pendant ces deux ans et demi, on n'ait pas eu le temps d'analyser cette situation ? » Et de dire, parce que Michel, il y a fait allusion tout à l'heure, il a dit « Ouais, on a essayé, on a regardé, dérogation, obtenir un peu du temps. Comment se fait-il qu'on ne soit pas revenu ? » Plus qu'en fait, il y en a quelques-uns qui nous gouvernent, qui ne doivent pas être très sages. D'accord ? Et donc, dans ce cadre-là, je voudrais juste, un, avant de dire comment est-ce qu'on va faire pour voter, un, remercier du plus profond de moi, Michel Véret, l'ensemble des gens qui siègent au CT et la direction générale pour arriver à trouver quelque chose qui convient à peu près aux O.S. Parce que ce n'est pas facile de faire quelque chose sur lequel on est, en fait, en opposition, en stricte opposition. Deux, il faut aussi quand même que symboliquement, les gens, me semble-t-il, les gens qui auront à éplucher les votes, même ceux qui auront aussi à lire la presse, voient comment est-ce qu'on peut se positionner. Donc nous, dans le cadre de ce vote-là, au niveau du groupe UMA, le président de groupe, puisque Céline Délate n'est pas là, le président de groupe s'abstiendra. Et tous les autres voteront pour, parce qu'effectivement, nous sommes dans un respect des lois républicaines. Voilà, M. le Président. Merci. La parole est à Émilie Chalas.